Salut tout le monde et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment démonter sa PS2 pour par la suite la nettoyer. Donc le matériel nécessaire pour démonter sa PS2 est très basique, pas besoin d'aller acheter quelconque tournevis difficile à trouver dans le commerce. Il nous faudra tout simplement un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Nous allons donc passer à l'action tout de suite pour désausser cette PS2. Donc c'est très basique, tout d'abord avant de commencer vérifiez bien qu'il n'y a rien dans votre lecteur CD. Parce qu'après quand on l'ouvre ça descend et le CD va rester coincé dedans. Donc tout ce qu'il faudra enlever déjà ce sera l'étiquette de garantie qui se trouve ici. Donc à l'heure actuelle aucune PS2 n'est garantie encore. Et deux petits caches en caoutchouc et ceux là il faudra les laisser. Donc voilà on commence ici avec un cache. Hop, il faut arriver à les enlever, il faut trouver le bon sens. Oups là, j'en ai un qui est tombé. Faites attention à ne pas les perdre, c'est important. Donc on les met de côté. Évitez de trop les pousser. Il y en a un autre ici. Donc c'est des tout petits caches. Des tout petits. Après j'en ai un autre. Ici. La l'autre ici. La l'autre ici. Faites attention, il saute souvent. Et donc voilà. Une fois qu'on est arrivé ici, on a enlevé tous les caches. Donc on peut voir les vis qui sont en dessous. Hop. Donc les vis, on les retire aussi. Tout simplement des vis cruciformes. On peut le voir. Donc tout là où on a enlevé les petits caches et tout ça, on en retire les vis. Et la dernière. Et voilà. Donc là on a retiré toutes les vis de la PlayStation 2. Et donc maintenant on va passer tout de suite à l'ouverture de la PlayStation 2. Donc c'est pas délicat, c'est tout basique. Il faudra juste tirer la PlayStation 2. Donc là comme on peut voir, en fait ça s'ouvre ici. Donc de tous les côtés. On peut voir en fait. C'est tout bête, ça s'ouvre comme ça. Une fois que c'est ouvert. La PS3 est ouverte. Donc là généralement. Donc moi je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, donc je l'ai nettoyé. Généralement vous aurez pas mal de poussière ici. Parce que c'est là où il y a le ventilateur. Et un peu en dessous, c'est là où il y a le CD. Parce que le CD pousse la poussière. Donc on va trouver les endroits où il y a beaucoup de poussière. Donc moi il y a à nettoyer. Donc sur la vis ici qui permet le déplacement de la lentille sur la PlayStation 2. Donc vous aurez souvent des fils dessus par-ci par-là. En dessous, en dessous de la pile, vous aurez souvent de la poussière. Il faudra souffler juste ici. Sur le cache tout en aluminium, vous aurez de la poussière aussi. Et en dessous du ventilateur, c'est là où il y en aura le plus. Il faut juste souffler par en dessous, par là-bas. Souffler par là. Et toute la poussière va sortir par là. Mais des gros trucs là. Surtout si vous ne l'avez jamais ouverte. Donc voilà, je crois que j'ai dit tous les endroits où il y avait beaucoup de poussière. Dans les prises éternelles et tout ça derrière aussi, il faudrait un peu souffler. Et en dessous du cache en aluminium. Donc nous revoilà. Et maintenant on passe au remontage de la PlayStation 2. Quand on démonte, on remonte. Donc le boîtier supérieur. Là où vous voyez le bouton Power, en gros. C'est là où il y a la petite map de connexion en fait. La petite plaquette ici. Avec un petit bouton où on peut appuyer dessus. Donc là, ça sera le sens. Hop. Et aussi là où on pourra ouvrir le lecteur CD. Où il y a la lentille aussi. Tout simplement. Donc on la pose tout simplement dessus. Ça se remboîtera tout seul. Hop. Vérifiez bien que quand vous appuyez, vous entendez le clic du bouton Power. C'est censé dire qu'il a un peu bougé quand vous l'avez réemboîté. Et maintenant on va replacer les vis. Donc les vis à la même place là où on les a enlevées. Donc une sous la garantie. Une sur ce côté là. Donc ça va assez vite à remonter. Si vous avez fait correctement le démontage que vous avez compris. C'est simple en même temps. Quelques dix. Hop. Et la dernière. Ceci étant fini, il y a une certaine place pour les caches. Donc les deux caches en caoutchouc. Se mettent aux extrémités en haut de la Playstation 2. C'est les antidérapants comme j'avais dit. Et tous les autres se mettent sur les autres côtés. Donc peu importe celui que vous avez mis à leur place. C'est pas très important. Ils rentrent tous dedans. Et donc voilà. Là vous avez remonté votre Playstation 2. Comme elle était avant de la démonter. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.